Je précise que moi-même, je ne suis pas, la philosophie n'est pas ma discipline, j'ai fait une carrière de sociologue dans plusieurs universités et je suis retraité depuis dix ans. Et j'ai accepté avec plaisir de vous rencontrer, de venir débattre avec vous. Donc, j'ai lu évidemment le bulletin de la CIRF qui m'a été fourni pour cette occasion et j'y ai découvert avec beaucoup de plaisir un article ancien, beaucoup d'intérêt, un article ancien de Nicole Grattalou. C'était le thème du dossier, centré sur, disons, le rôle qu'elle attribue aux pratiques d'écriture dans sa pédagogie de la philosophie. Et j'introduirai mon propos proposant quelques observations sur le rapport entre langage écrit et langage oral. Voilà, dans le texte de Nicole, on trouve plusieurs citations de Jean-Luc Nancy, dont celle-ci. « Philosopher », c'est savoir ce qu'on dit et si ce qu'on dit est vrai. Je lis ça, la façon suivante, apprendre à philosopher, c'est apprendre à objectiver ses propres énoncés, ceux d'autrui, les siens, et à soumettre ses énoncés à examens critiques. La philosophie, en ce sens, apparaît comme, disons, une activité typique, une activité par excellence de la culture écrite, dans la mesure où, de ce que les anglo-saxons appellent la littératie, dans la mesure, en effet, où l'écriture transforme notre rapport au monde et au langage, et, de fait, et un certain nombre d'auteurs d'excellence l'ont souligné avec beaucoup de force, l'écriture est le moyen par excellence d'accéder, de développer la pensée réfléchie. À cet égard, Vygotsky écrit « Le langage écrit est plus volontaire que le langage oral » Dans son ouvrage « Pensée et langage », donc le langage écrit est plus volontaire que le langage oral. La conscience et l'intention gouvernent, dès le début, le langage écrit de l'enfant. Jacques Boudi, qui est un de mes grands auteurs, de son côté, définit, ou plutôt qualifie, le langage écrit d'instrument de domestication de la pensée sauvage. Je reviens à Jean-Luc Nancy, qui nous dit l'écriture, qui définit l'écriture comme « Le lieu privilégié, écrit-il, où se met en œuvre ce rapport de la langue à elle-même, par où s'opère ce qu'on appelle pensée. » « Le lieu privilégié, où se met en œuvre ce rapport de la langue à elle-même, par où s'opère ce qu'on appelle pensée. » Je suppose que nombre d'entre vous connaissent les travaux de Goudi. Je rappellerai simplement que l'une des grands pans de son œuvre est consacrée à la réflexion sur tout ce qu'implique la découverte historique de l'écriture dans les transformations, en matière de transformation du rapport au monde en général et au langage en particulier. Goudi souligne que, en s'adressant non plus à l'oreille, mais à l'œil, le message linguistique acquiert une nouvelle matérialité, une matérialité objectivée, ce qui est tout à fait important, une matérialité indépendante du sujet parlant. L'écriture coupe l'énoncé de l'énonciateur. Une matérialité perdurante, examinable et manipulable à souhait. Faisant ainsi l'objet potentiel d'un travail réflexif et critique inédit. Travail qui est l'humain porteur d'une dynamique tout à fait décisive pour l'histoire de la pensée humaine, via, au départ, la mise au point de ce que Goudi appelle des procédures cognitives qui n'ont pu être mises au point que grâce à cette invention de l'écriture. Des procédures qui, aujourd'hui, nous paraissent tout à fait élémentaires, mais qui ont représenté, dans la technologie intellectuelle de l'écrit, pour reprendre les formulations de Goudi, des instruments tout à fait décisifs pour les suites du développement de la pensée, des instruments, des procédures telles que la liste, la banale liste, ou le tableau croisé, le tableau à double entrée. Donc ces instruments cognitifs, ces procédures cognitives, ouvrant la voie à une immense révolution culturelle, qu'on pense à la liste, faire des listes, et je vous rappelle qu'assumer la plupart des tablettes en cire qu'on a retrouvées, sont constituées de listes. L'ancienne Mésopotamie était tout à fait obsédée par la nécessité de dresser un inventaire de tous les objets du monde. Il le faisait sous forme de liste. Pour faire des listes, il faut classer. Pour classer, il faut évidemment avoir des critères de classement. et on est confronté à l'exigence de poser la question de ces critères dès lors que l'on est en présence d'objets qui pourraient figurer sur plusieurs listes. Vous connaissez les cas classiques de la tomate, est-ce qu'il faudra mettre avec les fruits ou avec les légumes, de la rosée, qui peut-être dans la liste des objets célestes, puisqu'elle vient du ciel, mais aussi dans la liste des objets terrestres, puisqu'elle prend forme sur Terre. Donc ça pose la question des critères de classement et cette question-là, elle est tout à fait essentielle. Si on relit la pensée sauvage de Lévi-Strauss, on voit bien que le souci du classement n'est pas propre aux cultures écrites. Ça a toujours été une grande préoccupation de l'humanité, cette mise en ordre intellectuelle du monde. Mais ce qui caractérisait les listes, les classements des pensées sauvages, c'était le fait que les critères de classement n'étaient pas eux-mêmes pris comme objet de réflexion, d'interrogation, d'examens, de critiques, si bien que l'on trouve dans la forêt amérindienne, je suis à suivre, ou à Lévi-Strauss, un groupe pour qui l'abeille est à classer dans la même catégorie que le boa, parce que l'un et l'autre ont le corps parcouru de rayé. Et dans le groupe voisin, l'abeille, elle, sera classée avec les constructeurs, les charpentiers, parce que l'un et l'autre construisent des maisons. La question de l'opposition entre ces deux formes de classement ne se pose jamais, parce que la question du critère ne vient pas. On est dans l'arbitraire culturel, alors qu'à partir du moment où on dresse des listes écrites, on devient obligé de justifier les raisons pour lesquelles on classe les objets de telle ou telle manière. Ces justifications sont elles-mêmes l'objet de débats, de discussions, d'examens critiques, de génération en génération. Et la seule façon de l'emporter dans ces débats, de triompher, enfin de triompher, en tout cas de parvenir à leur terme de façon satisfaisante, c'est de parvenir à l'élaboration de critères universels. On voit tout ce que ces questions ouvrent de cheminement vers une pensée d'ordre proprement scientifique au sens moderne du terme. Si l'activité scripturaire est une forme privilégiée de l'activité philosophique, comme Nicole le soutient, c'est que elle est donc par excellence le média de la pensée réflexive. Le problème que je voudrais réfléchir devant vous est le suivant, est-ce que tous les élèves sont en mesure de s'engager dans un processus d'embrayage de l'activité philosophique par l'écriture ? Comme le propose Nicole. La question, sans doute, est à traiter à deux niveaux. Premier niveau, celui de la crédibilité du principe d'éducabilité universelle. Et, deuxième niveau, question de ce qu'il reste, au cas où vous répondrez, oui, l'éducabilité universelle est un principe pertinent, qu'en reste-t-il chez les adolescents ou les jeunes adultes que vous recevez, et dont le passé, quand leur passé scolaire, n'était même guère d'une entrée un peu consistante dans la culture écrite. Donc, première question, langage et éducabilité universelle. Poser la question de l'éducabilité universelle à travers la question du langage peut paraître d'emblée particulièrement pertinent, puisque le langage, c'est bien l'universel culturel par excellence. Et j'observerai d'emblée que prendre la question ainsi, prendre la question de l'éducabilité universelle par le langage, s'est du même coup posée autrement qu'elle l'est très habituellement, sinon quasi toujours, la question des élèves en difficulté, en interrogeant, en effet, non plus ce qui manque à ses élèves pour réussir, mais ce qu'il en est des ressources qu'ils sont susceptibles de mobiliser, partant de l'idée que, bien sûr, tous les élèves que nous recevons, quelle que soit leur réussite dans l'entrée dans la culture écrite, sont des êtres de langage. Quand je dis « sont des êtres de langage », pour préciser la chose, il me paraît tout à fait difficile de reprendre la distinction de Chomsky entre performance et compétence. Habituellement, on met l'accent sur la différence de maîtrise langagière entre les bons élèves et les mauvais élèves. c'est bien ce que faisait oui, ça fait l'exemple de la retraite, il y a des noms propres, c'est ce qu'on veut en premier, Bernstein. C'est bien ce que faisait Bernstein quand il essayait de comprendre pourquoi les élèves des classes populaires réussissaient moins bien que les autres. Ils s'intéressaient à ce qu'était leur usage du langage et ils montraient qu'ils étaient beaucoup moins appropriés et préquisites de l'école que le langage avec lequel les bons élèves, les héritiers arrivaient dans cette institution. Donc, prendre le langage du côté de l'usage qu'on en fait, du côté de la performance, des performances, c'est d'emblée mettre l'accent sur ce qui différencie, donc sur ce que, comme le fait Bernstein, les mauvais élèves n'ont pas et qui expliquent le fait qu'ils ne sont pas aussi bons que leurs petits camarades. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas donc les performances, c'est le niveau de la... ou le registre de la compétence, c'est-à-dire cette maîtrise des fondements de la langue, qu'il s'agisse du minimum lexical, qu'il s'agisse des règles fondamentales de la syntaxe, cette maîtrise qui permet de, dans la vie courante, satisfaire à tous ses besoins, qui permet de former des phrases, qui permet de se faire comprendre, qui permet, à partir du lexique que l'on possède, de l'étendre à l'infini. Donc, tout cela fait partie des compétences et c'est bien, et on y reviendra tout à l'heure, si vous voulez, là, je n'ai pas le temps de m'y arrêter. C'est bien comme ça que se joue le fameux débat des années 70 entre Bernstein et Labov, puisque Bernstein dit « Regardez, les mauvais élèves, ils n'ont pas l'usage de la langue adéquat » et Labov lui répond, Labov qui était ethnologue et qui travaillait auprès des habitants du ghetto de Harlem et qui lui répond, lui, sur le registre de la compétence en disant « Mais ces enfants, la langue, ils savent ce dont il s'agit, ils sont vraiment dedans et il n'y a aucune raison que l'école ne puisse pas faire usage de cette compétence pour permettre à ses élèves de réussir. » La question, donc, si on prend les choses comme ça, devient « Est-ce que les compétences de l'oralité, donc être dans le langage mais être dans le langage oral, sans être encore entré dans le langage écrit, est-ce que les compétences de l'oralité ouvrent la voie à une entrée normale dans la culture équite ? » Ce n'est rien d'autre qu'une traduction de la question de l'éducabilité universelle ou de ce que nos amis du GFEN appellent le « Tous Capables ». Donc, cela nous amène à l'examen des compétences langagières. Benveniste écrit « Penser, c'est manier les signes de la langue. » Manier les signes de la langue, c'est penser. De quelle pensée s'agit-il donc ? Première remarque ou premier élément de réponse, cette pensée représente ou implique un maniement de l'abstraction. Toute représentation est abstraction par nature, puisqu'on extrait ou représentait son contexte d'existence naturelle, concrète, pour en faire un symbole. l'exercice de la fonction symbolique est un maniement d'abstraction par définition. Toute représentation est d'abstraction, mais les signes non linguistiques laissent de façon générale, ce n'est pas vrai de façon systématique, mais c'est vrai en très grande partie, les signes non linguistiques laissent toujours subsister et un lien naturel, donc transculturel, entre le signe et le référent. Dans le tableau de Magritte, on est bien dans le domaine de la représentation, il sait bien ce qu'il veut dire, ceci n'est pas une petite, mais c'est bien un tableau. Par contre, il y a bien un lien naturel entre l'objet représenté et la forme qu'il représente. Ce lien, c'est précisément celui de la forme qui renvoie, quelle que soit sa culture et sa langue, le spectateur à l'objet représenté. Les signes linguistiques, eux, se différencient de tous les autres systèmes de signes utilisés par l'humanité et par le fait qu'ils sont purement conventionnels, arbitraires, comme disait Saussure, ayant rompu donc tout lien naturel avec le référent. Les signes de la langue ne tirent plus en ce sens leur sens de l'objet représenté, mais de la langue elle-même, ce que nous savons bien, puisque quand nous cherchons le sens d'un mot, nous ouvrons un dictionnaire, ce que les auteurs de manuels, notamment à l'école élémentaire, oublient systématiquement quand ils croient donner le sens d'un mot en mettant une petite figure au-dessus, ce qui est une pratique absolument contraire à toute raison linguistique. Autrement dit, parler, c'est se mouvoir dans le réseau des signes linguistiques, c'est se mouvoir dans le registre de l'abstraction et de ce point de vue. L'écriture n'est pas l'entrée, le passage à l'écriture n'est pas l'entrée, le moment de l'entrée dans le registre de l'abstraction, c'est le moment du passage d'un registre d'abstraction à un registre supérieur d'abstraction puisque c'est la langage, comme le souligne Vygotsky, c'est le langage sans le son, faisant abstraction fait du son, etc. Deuxième caractéristique, donc première caractéristique de la pensée humaine, c'est que c'est un maniement d'abstraction. Deuxième caractéristique de cette pensée, c'est que c'est l'accès à une puissance de réflexion. La langue elle-même est douée de réflexivité. Dans les systèmes de signes non linguistiques, les signes ne peuvent interroger ni décrire la façon dont il signifie tout simplement. par contre, dans le langage, la production des phrases qui précisent le sens des mots qui la composent peut être aussi en mesure d'isoler ces mots, de les interroger, d'en préciser le sens, de le discuter, de le rapprocher d'autres sens possibles, etc. Ce que Jacobson formule de la façon suivante, la faculté de parler une langue implique la faculté de parler de cette langue. La faculté de parler une langue implique la faculté de parler de cette langue. Et tout apprentissage d'une langue, qu'il s'agisse de la langue maternelle ou qu'il s'agisse d'une langue étrangère, implique un fort usage de cette réflexivité linguistique formant inévitablement cet apprentissage chez ses protagonistes une puissance de pensée réfléchie. et ça c'est vrai déjà pour l'enfant qui apprend sa propre langue maternelle. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est cette simple formule, elle met à distance le langage et elle en interroge telle ou telle caractéristique. L'apprentissage du langage ne peut se faire sans mobiliser cette réflexivité de la langue dont parlait Jacobson à sa suite cumulée en France, etc. Enfin, troisième propriété de la pensée humaine, c'est la soumission au raisonnement logique. La langue permet, grâce à la formulation des phrases comme le souligne le bien Benveniste, la langue permet d'interroger tous les éléments du monde, du même coup toutes les relations entre les éléments du monde et inévitablement ce questionnement devra s'emparer des relations de causalité et cela d'autant plus inéluctablement que l'intellection de la causalité est un élément tout à fait décisif comme on peut l'imaginer pour le pro-visage de l'humanité dans le développement de l'emprise pratique des hommes sur le monde. À l'appui de cette assertion, cette observation des ethnologues que l'on a trouvé aucune langue au monde qui ne comporte dans son lexique les fameux connecteurs logiques même si la palette de ces connecteurs est moins riche que dans une langue écrite comme la nôtre mais aucune culture humaine n'a méconnu le parce-que le puisque le mais etc. Aucun homme depuis qu'on parle par conséquent n'a pu échapper à la puissance dominante du raisonnement logique sachant que le raisonnement logique c'est pas seulement une capacité qui ne peut pas se penser seulement en termes de capacité mais aussi en termes de dépendance à son égard puisque on le sait bien si on nous oppose un argument logique nous n'aurons de cesse que de fournir un contre-argument dont nous aurons soin qu'il soit aussi logique que l'argument critiqué ou en tout cas de lui donner les apparences du raisonnement logique. Conclusion de ce premier point toutes les puissances de pensée dont l'essor accompagne l'activité scripturaire c'est-à-dire l'abstraction la pensée réfléchie le raisonnement logique toutes ces puissances de pensée sont déjà préfigurées dans l'oralité. Dans mon ouvrage dans l'ouvrage que j'ai consacré à cette question puisque j'ai eu souci de me demander en tant que chercheur bon tout ce capable tout ce capable c'est vrai c'est très bien et très progressiste de le proclamer comme un acte de foi mais on voit bien quand on discute avec le moins d'enseignants personne n'y croit donc est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut fournir un étayage logique et empirique à ce principe de l'éducabilité universelle donc je suis parti en suivant commençant par le chemin que je viens de reprendre rapidement et j'ai cherché à mettre à l'épreuve ce qu'on peut déduire des travaux de la grande linguistique du 20ème siècle j'ai cherché à le mettre à l'épreuve de l'ethnologie culturelle des sociétés sauvrages d'un côté et des sociétés sans écriture et de l'autre côté de ce que la psychologie de l'enfant post-piavétienne nous apprend des modalités de l'entrée des enfants dans le monde cela peut se dire dans mon livre je ne m'y arrête pas d'autant que je sais bien que les philosophes sont plus sensibles aux arguments logiques que aux arguments empiriques vous me rentrerez dedans après voilà donc je m'en tiendrai là simplement je signale au passage que j'ai eu souci effectivement de valider dans le terrain des pratiques intellectuelles des groupes humains qui vivent sans l'écriture la pertinence des propos que je viens de vous soumettre de ces observations on peut tirer des conséquences à la fois théoriques générales et pratiques conséquences théoriques elles montent qui sont amenées à reprendre à mon compte la formule connue du pédagogue napoléonien Joseph Jacoteau qui parlait d'égalité des intelligences formule bien mystérieuse mais qui me semble-t-il peut se justifier à partir du moment où on la réfère à ce fait que je viens d'essayer d'argumenter selon lequel tous les enfants qui arrivent à l'école quel que soit leur milieu social à partir du moment où ils sont dans le langage donc je mets de côté le tout petit pourcentage de ceux qui des malentendants ou des de ceux qui ont vécu un trauma qui les laisse muer bon mais tous ceux qui sont dans le langage normal même si c'est un langage complètement déstructuré comme on dit souvent à propos des manuels pour tout cela ce que je viens de soutenir conduit à penser qu'ils arrivent à l'école avec un bagage de ressources intellectuelles constitué d'une capacité d'abstraction d'une capacité de pensée réfléchie d'une capacité de raisonnement logique qui est après tout exactement ceux dont l'école a besoin pour faire son office c'est à dire pour permettre à ces jeunes d'entrer normalement dans la culture édite conséquences théoriques donc d'un côté conséquences pratiques aussi si ce que je viens d'avancer est pertinent cela veut dire que la question cela change la façon de poser la question de la pédagogie la question générale la plus générale de la pédagogie la conduite des apprentissages en effet doit alors se poser la question de des moyens de mobiliser les ressources des élèves plutôt que ce qu'elle fait depuis des décennies et des décennies chercher les moyens de s'adapter et de compenser leur manque deuxième point la mobilisation des ressources je partirai de la recherche de Bernard Laïr sa thèse de doctorat publiée en 1993 que certains vous connaissent peut-être qui s'intitule culture écrite et inégalité scolaire et dans laquelle d'où thèse ressort un constat très fort l'échec scolaire à l'école élémentaire se joue dans la confrontation des élèves aux exigences de la réflexivité autrement dit c'est l'exigence de considérer les énoncés comme des données objectives existant en soi et pour soi qui met les élèves en difficulté on trouve dans cet ouvrage un certain nombre d'exemples extrêmement frappants je n'en retiens bref mais ô combien illustratif le maître dans une classe de CE ou CM je ne sais plus CE sans doute demande aux élèves mettez à la forme négative la formule demain nous irons au bois les bons élèves évidemment répondent comme nous répondrions demain nous n'irons pas au bois mais ce qui est frappant c'est que les élèves en difficulté répondent demain vous n'irez pas au bois pourquoi bien sûr parce que pour cela pour ces derniers le langage l'énoncé de la maîtresse n'est pas posé comme existant en soi et pour soi comme un énoncé objectivé examinable manipulable à loisir mais comme l'expression subjective de l'intention de la maîtresse et si on met la forme négative puisqu'elle ne partira pas au bois demain on lui répond sur ce registre donc les élèves en difficulté achopent sur l'exigence de sortir d'un rapport oral au langage pour entrer dans un rapport réflexif objectivant au langage l'interprétation que donne Bernard Lahir de ce constat est le suivant il nous dit voilà pas étonnant que l'échec scolaire frappe massivement les enfants des classes populaires puisque le langage n'a pas le même statut dans les milieux cultivés et dans les classes populaires dans les classes populaires en effet nous dit Lahir le langage est purement et simplement un instrument de communication donc passé de cet usage familier qui limite l'horizon de la perception du langage à l'interaction vivante l'interaction langagière vivante cela fait on le comprend bien rend beaucoup plus difficile l'entrée dans la culture écrite la réponse correcte aux requisites de l'école aux enfants des classes populaires et c'est vrai que quand j'ai lu ça moi j'ai repensé à ce que je faisais avec ma fille quand elle était petite et quand je la reprenais sur les accords des participes passés je faisais sans doute trois choses en même temps qui sont beaucoup plus rarement faites dans les milieux populaires très certainement la première chose c'est bien sûr que je la prenais une règle de grammaire mais plus profondément la deuxième chose c'est que je lui montrais que le langage n'était pas seulement un instrument de communication mais un objet de travail de réflexion donc je la mettais à distance du langage je l'invitais à s'y mettre à distance du langage la troisième chose c'est que je lui montrais qu'on devait avoir le souci de l'esthétique du langage et donc là aussi ça pesait dans le sens d'une perception du langage débordant largement sa simple fonction de communication personnellement j'ai beaucoup de réserve à l'égard de cette interprétation vous comprendrez bien pourquoi puisque je vous ai déjà dit de ces raisons nulle part et même dans les classes populaires qui sont néanmoins constituées d'humains on ne peut le langage n'est réduit à une simple fonction de communication ce qui est d'ailleurs très facilement perceptible il suffit de se balader comme le faisait la bove à Arlène comme l'a fait en France à la cité des 4000 ce prof de français qui est allé habiter dans le nom et qui a écrit un mot plein qui s'appelle Cœur de Banlieu Cœur de Banlieu voilà et qui dit la même chose que que la bove pour l'essentiel à savoir en fait dans le langage ils y sont en plein et les compétences la compétition la compétition linguistique s'envoyer les vannes etc le langage est au cœur de leur activité dire que ces enfants ne sont pas dans le langage comme on le lit sous la plume d'un certain nombre de pédagogues ou qu'ils ont un langage complètement déstructuré la bove par exemple montre que il y avait des propos très savants de pédagogues américains de la compensation sur le fait que les ados de Harlem disaient au lieu de dire they are mine ils disaient they mine ils faisaient l'élision du arm et il y avait plein de comme ça plein d'élisions et il disait vous vous rendez compte c'est un langage complètement déstructuré puisque des phrases sans verbes ça n'a pas de sens etc or ce que remarque la bove c'est que les mêmes pris au niveau de l'école élémentaire ils parlent correctement ils disent they are mine deuxième remarque partout où les ados de Harlem pratiquent une élision radicale on observe que l'anglais standard pratique l'élision mais qui ne va pas aussi loin il se contente de pousser jusqu'à son terme l'élision au lieu de dire c'est pas they are mine dans l'anglais standard c'est they are mine et eux ils disent they mine ils vont jusqu'au bout de l'élision mais ils en connaissent le principe puisqu'ils ne font jamais des lisions qui ne soient préfigurées dans la langue donc la compétence de la langue anglaise ils l'ont complètement les règles de la syntaxe ils les maîtrisent la vraie question n'est pas là oui donc même dans les classes populaires le langage obéit à ce que Benveniste souligne de façon récurrente avec beaucoup de force le langage n'est pas un instrument de communication bien sûr il sert à communiquer mais c'est une pensée fausse qu'il a réduit à cette fonction et donc si l'aïr désigne avec force et de façon assez novatrice pour que sa recherche ait attiré l'attention générale parmi les gens qui réfléchissent à ces questions il désigne un obstacle au-delà reste à interroger la possibilité et les moyens de surmonter cet obstacle ce qui est vrai c'est que je disais tout à l'heure tous les enfants arrivent à l'école élémentaire avec une puissance 2 ce qui est vrai c'est que certains ont déjà avant le CP développé tel ou tel ou les trois grandes capacités que j'ai évoquées plus que les autres ça n'enlève rien au fait que les autres ont dispose de ces ressources mais que d'entrée de jeu il y ait des inégalités et c'est évidemment pas ça que l'on va et que l'on pourrait contester ce qui est frappant dans le travail de la lire c'est que tout se passe chez lui comme les profs ça n'existe pas il n'y a pas d'intermédiaire entre les enfants et le savoir pour lui la conduite des apprentissages est quelque chose de tout à fait neutre les enseignants sont des porteurs neutres du savoir ils ne confrontent jamais différentes formes de conduite des apprentissages et leur efficace relative de ce point de vue on ne peut rien tirer de sa recherche quant à les conditions optimales de la mobilisation des ressources réelles des enfants des classes populaires que ces ressources soient mobilisables d'autres recherches le montrent bien puisqu'on en est au CP je pense au CP Janine et moi avons commis un manuel de lecture pour le CP on s'est particulièrement intéressé aux questions de l'apprentissage de la lecture puisque c'est le premier moment certainement crucial de l'entrée dans la culture écrite j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps sur le site du GRDS un bilan des enquêtes statistiques menées sur la lecture en Angleterre aux Etats-Unis en France entre 2000 et 2016 elles sont très convergentes y compris la dernière celle de Roland-Gregou et en tout cas elles montrent à l'évidence que les performances des enfants sont extrêmement dépendantes de la forme de conduite des apprentissages au point que l'une de ces enquêtes montre par exemple qui compare quatre manuels l'usage de quatre manuels le nôtre un autre manuel s'il y a qui est Léo et Léa et puis deux manuels de la méthode mixte rue des comptes je crois c'est bien ça qui est un manuel de la méthode mixte qui fait une part assez importante à l'apprentissage du décodage et le troisième qui est Ribambelle qui est un manuel de la mixte le plus proche de la méthode globale on voit qu'entre le manuel le plus performant qui est le nôtre et le manuel le moins performant qui est Ribambelle les écarts sont tels que on a on a travaillé enfin l'enquête a été faite que sur des classes de réseau d'école en réseau éclair et pour préciser les choses on a différencié les parents dont au moins un membre avait le bac et tous les autres et on observe que dans les classes qui utilisent notre manuel les enfants dont les parents n'ont pas le bac lisent mieux à la fin du CP que les enfants dont les parents ont le bac mais qui ont appris avec Ribambelle donc la qualité du manuel ne supprime pas les écarts mais un il est réduit considérablement et ce faisant de limite très fortement le poids de l'héritage culturel donc la façon de conduire les apprentissages est effectivement tout à fait décisive cela dit on ne peut pas s'en tenir aussi important soit-il on ne peut pas s'en tenir à l'apprentissage du maniement des signes graphiques au lire écrire c'est que le premier moment de l'entrée dans la culture est récrite à cet égard il y a une une enquête ethnologique tout à fait intéressante dont je voudrais dire un mot qui a été menée par deux psychologues américains Scribner et Cole à la suite de l'apparution des premiers travaux de Goudi dans les années 70 qui s'est enquête qui s'est qui a été menée au Liberia dans un territoire où la langue parlait le VAI et l'enquête a posé les mêmes questions à quatre groupes d'enquêtés des enquêtés illettrés des enquêtés qui avaient été alphabétisés en VAI parce que le VAI s'ils ont choisi ce terrain c'est que depuis la fin du 19ème les VAI se sont dotés d'un système d'écriture qui leur est propre troisième groupe celui des enfants alphabétisés à l'école coranique et quatrième groupe celui des enfants qui avaient été envoyés à l'école proprement dite et qui avaient été alphabétisés en anglais et l'idée c'était de valider les travaux de Ligotski ou de Goudi montrant soutenant l'idée que la thèse que l'écriture changeait le rapport au monde constat un peu décevant puisque en posant des questions du type est-ce que enfin des questions qui visait à savoir si les enquêtés étaient capables d'isoler un mot dans une phrase autrement dit si le flux verbal était aussi compact que le soutien Bactin par exemple ou si même quand on est dans l'oral on peut ou si l'écriture change quelque chose à ça ou bien si les enquêtés étaient en mesure de différencier le mot et la chose si vous savez bien faire le départ entre le registre de la représentation et le registre du représenté les constats je le disais vont laisser les les enquêteurs un peu décontenancés puisque ils ne trouvent pas de différence vraiment significative entre les trois premiers groupes je crois que j'ai été le seul chercheur à utiliser ce résultat du point de vue du groupe des illettrés en disant ça montre quand même que quand on est illettré on a des capacités de mais c'est pas du tout ça qui les intéressait donc c'est pas ça qu'ils ont c'est pas ça la conséquence qu'ils en ont tiré la conséquence qu'ils en ont tiré c'est que il suffisait pas de savoir manier le lire écrire pour que l'entrée dans l'écrit produise tous les effets cognitifs soulignés par les grands auteurs encore fallait-il s'exercer à utiliser dans l'écrit ses capacités de pensée rationnelle à mettre en oeuvre les instruments cognitifs que rend possible l'usage de l'écriture etc. ce que rappelle cette enquête c'est évidemment que l'écriture est une technologie de l'intellect pour reprendre la formule de Woody elle ouvre un champ de possible impossible qu'il se réalise comme la pile vondaire si l'on se sert de l'écriture en dressant des inventaires en interrogeant les critères de classement en réfléchissant et en discutant la validité universelle de ces critères en s'entraînant à l'examen critique des énoncés etc. autrement dit si le groupe des élèves dans cette enquête qui avait été scolarisé eux exhibe les ressources transmises les ressources propres de la pensée écrite c'est bien parce que l'école avait fait son oeuvre et leur avait permis avait permis à chaque membre individuel de ce groupe de refaire pour lui-même le cheminement ce qu'avait été le cheminement historique de l'humanité à partir du moment où elle s'était dotée de l'écriture or on constate je ne parle plus de l'enquête c'est l'évaille là je reviens chez nous on constate que en matière de distribution de ces ressources comme quand il s'agit de ces ressources matérielles l'institution scolaire obéit à la règle du donner moins à ce qu'il y a en moins dès lors qu'il s'agit non plus de distribuer du fric ou des agrégés ou tout ce qu'on veut mais des ressources pédagogiques proprement pédagogiques en matière de développement chez ces publics en matière donc de développement chez ces publics d'un rapport réflexif au monde en matière de ce qu'on pourrait appeler la formation des compétences métalinguistiques pour illustrer cette affirmation donc selon laquelle il peut toujours s'émouiller même dans le domaine de la distribution des ressources pédagogiques je m'appuierai sur une thèse qui est en voie de publication à la dispute qui a été faite en Belgique dont l'auteur s'appelle Anne-Sophie Romainville et qui met je crois de façon tout à fait passionnante en évidence la contribution de l'institution scolaire au développement inégal des compétences métalinguistiques Anne-Sophie Romainville reprend donc le travail de Bernard Laïr là où il l'avait laissé et s'intéresse elle non plus aux primaires mais aux secondaires et sa thèse a l'avantage de faire ce que Laïr n'avait pas fait c'est-à-dire de faire varier la composition sociale du public des établissements sur lesquels elle enquête son échantillon c'est 148 élèves dans cette classe et dans deux établissements mais dans trois filières puisqu'il y a un établissement à composition hétérogène mais quand même assez bourgeois un établissement beaucoup plus avec une proportion de public populaire beaucoup plus importante et puis elle a enquêté dans les classes et en Belgique dans la l'agglomération de Bruxelles et sa correspond chez nous à la sixième la sixième la quatrième et la seconde et donc au niveau de la seconde dans l'établissement le plus populaire il y a une filière qui correspond chez nous à la filière d'enseignement professionnel donc pour les deux niveaux de classe supérieurs elle a pour le premier niveau de classe elle n'a que deux établissements une comparaison sur deux termes le lycée bourgeois et le lycée populaire et sur les deux autres niveaux de classe elle a les trois filières donc une composition du public qui est de plus en plus populaire elle s'intéresse à deux disciplines le français et l'histoire et elle a fait un travail empirique absolument énorme puisque elle a enregistré systématiquement toutes les interactions orales et écrites pendant 15 heures dans chaque classe au total donc ça fait 7 classes voilà c'est ça deux classes au plus faible niveau ensuite 2 et 3 5 et 2 7 non alors c'est deux classes aux deux premiers niveaux et seulement 3 classes la filière d'enseignement professionnel en tout cas seulement 3 et ensuite elle a ventilé ses interactions c'est une sociolinguiste c'est une thèse de sociolinguistique elle a ventilé ses interactions selon là en reprenant donc le travail de la IR selon leur registre de réflexivité en distinguant d'un côté celle qui relève d'un registre simplement conversationnel donc ce qui est le cas lorsqu'il s'agit de solliciter de la part du maître ou de verbaliser de la part de l'élève spontanément des connaissances déjà acquises et mémorisées qui ne font pas appel donc à la réflexion mais simplement à la mémorisation et à la restitution et de ce premier registre conversationnel elle distingue les interactions proprement qu'elle qualifie de scriptural donc celle qui appelle ou qui implique en production orale comme écrite de la part des élèves une mise en forme consciente des connaissances ou en réception un examen distancié et réfléchi des énoncés et des consignes proposées par le maître d'accord les résultats de sa recherche enfin certains des résultats importants de sa recherche d'abord elle confirme ce que l'ARM était en évidence à savoir effectivement deux choses d'une part c'est bien sur l'accès à la pensée réfléchie que butent les élèves en difficulté et là aussi on est toujours sur le registre de ce que montre la lire ce sont les enfants des classes populaires qui ont le plus de mal à faire ce passage mais elle va se distinguer sur plusieurs points de la lire d'abord elle montre que la scolarité primaire a développé des compétences métalinguistiques chez tous les élèves donc on n'est pas dans un déterminisme dichotomique avec d'un côté des enfants de bourgeois qui auraient des compétences métalinguistiques héritées de leur famille et développées dans le cadre scolaire et de l'autre des enfants venant des classes populaires et qui pour qui l'accès à la pensée réfléchie serait purement simplement d'autant que quand on regarde du côté du bon établissement les élèves des classes populaires qui ont eu la chance d'y faire leur scolarité exhibent de bonnes compétences métalinguistiques mais même chez ceux de l'autre établissement dans tous les cas de figure l'école a fait son effet et tous les élèves sont à un degré ou à un autre rentrés dans un processus de développement effectif de leurs compétences métalinguistiques même si le résultat reste tout à fait insuffisant troisième résultat si la scolarisation a eu ses effets positifs elle n'en a pas moins distribué ses bienfaits de façon très inégale et pour une raison que Anne-Sophie Romainville m'est bien en évidence c'est que la proportion d'interactions d'ordre scriptural est d'autant plus forte dans chaque discipline et à chaque niveau de classe que le public comporte davantage d'héritiers autrement dit elle le démontre empiriquement qu'effectivement en matière pédagogique l'école donne plus à ceux qui en plus qui plus est là où le public est plus populaire quand les énoncés ou les consignes font en principe appel de la part des élèves à une réponse d'ordre scriptural les enseignants ont tendance sont gentils à y introduire dans ces consignes des repères ou des indices qui permettent aux élèves de contourner la difficulté et de fournir au moins une partie de la réponse en se contentant de restituer des connaissances acquises et mémorisées et quand ils procèdent à l'évaluation ils acceptent les enseignants comme si de rien n'était que les élèves jouent ce jeu de contournement de la difficulté j'ai juste repris un exemple que je regardais hier soir dans sa thèse la question posée en histoire c'est de d'exposer les différences entre à Rome dans la Rome Antique entre un pérégrin et un affranchi un état d'affranchi un pérégrin je vois vos regards interrogatifs vous savez ce que c'est que la pérégrination quand même un pérégrin c'est le métèque à Rome c'est l'étranger et le prof va donner une note correcte à ceux des élèves qui plutôt que de mettre en scène une réponse argumentée mise en forme vont se contenter de juxtaposer la définition qu'ils ont apprise par cœur de ce qu'est un pérégrin et de ce qu'est un un une histoire affranchi donc à tous égards et ce qui est bien dans sa thèse c'est vraiment qu'elle comme c'est une linguiste elle elle procède à des analyses très fines de ses interactions ou de mettre élève elle montre de façon très très convaincante comment avec les meilleures intentions du monde les enseignants en arrivent à donner moins à ceux qui ont au total donc les héritiers arrivent à l'école avec un avantage comparatif qu'ils ont peu de chances de perdre tout au long du parcours bon ça vous avez compris je reviens pas là dessus ça va de soi c'est pas ça que je conteste deux tous les élèves disposent de ressources indispensables à une entrée normale dans la culture écrite troisième conclusion les élèves les enfants des classes populaires sont doublement pénalisées par le fait que pour eux l'aide familiale est beaucoup moins efficace et d'autre part par le fait que l'école pratique à leur égard un dénivelé d'exigences qui creuse les écarts si bien qu'au lieu que tout c'est un bac tout c'est le même bac mais avec des mentions différentes puisque l'avantage comparatif tiendra le coup jusqu'à la fin du secondaire on se trouve dans la situation que vous savez où on n'est plus dans le plus et le moins mais dans la comparaison ou la confrontation entre ceux qui sont entrés dans la culture écrite et ceux qui à aucun moment n'y sont entrés bien sûr dans l'entre-deux il y a du moins troisième point je me dépêche parce que je finis rapidement troisième point l'enseignement démocratique est un enseignement exigeant première remarque ce dénivelé d'exigences que je viens d'évoquer c'est une pratique ultra majoritaire dans notre système éducatif et à l'encontre de la thèse que soutenait Bourdieu l'école n'est absolument pas indifférente à la nature sociale de ses publics c'est une réalité bien connue intuitivement par tous ceux qui ont fréquenté le système éducatif dès qu'on y réfléchit un petit peu c'est une réalité qui est validée par une diversité de recherche internationale qui à ma connaissance a commencé dès 1953 avec une thèse de Howard Becker sur les institutrices de Chicago thèse de Raquel Howard Becker montrait que les instituts quand elles savaient qu'elles avaient affaire à un public populaire et bien l'entrée de jeu elles en rabattaient sur les exigences elles privilégiaient l'exemple sur la notion sur l'exposé de la notion etc ce dénivelé d'exigences il affecte les relations entre les établissements et entre les classes les classes de niveau il est fait pour ça entre les filières bien sûr entre même les éléments individuels au sein des classes les travaux d'Escol le montre un certain nombre de travaux d'Escol je pense notamment à l'ouvrage où on trouve beaucoup de choses qui a été publiées il n'y a pas longtemps sous la direction de Jacques Crénon et Jean-Livrochex sous le titre aux presses universitaires de Rennes personne n'est même la fabrication des inégalités la production des inégalités oui ça doit être ça absolument donc cet ouvrage les exposés proposés dans cet ouvrage proviennent pour la plupart de travail d'observation in situ dans les classes et il montre bien la proportion des enseignants à ne pas faire la même classe à tout le monde la différenciation pédagogique il n'y a pas besoin d'être Louis-le-Grand et d'en faire la théorie la différenciation pédagogique c'est quelque chose de tout à fait spontané et là encore la bonne intention les bonnes intentions des instits qui ont toujours grand cœur et qui revient abouti à ce résultat qui s'opère au détriment des élèves en difficulté qui sont essentiellement des élèves issus des milieux populaires je reprends qu'un exemple qui est assez drôle dans cet ouvrage dans une classe de je ne sais plus peu importe là aussi on doit être du côté du CE c'est l'étude de la diagonale la maîtresse a réparti les élèves en trois groupes de besoins le groupe des bons elle leur dit bon vous tracez un rectangle et puis vous tracez la diagonale le groupe des moyens elle leur dit bon vous tracez la rectangle et puis là vous voyez vous allez tracer une ligne d'un angle à un angle opposé et le groupe des mauvais elle leur dit vous prenez votre règle votre crayon vous mettez la pointe du crayon sur un côte là à cet endroit-là elle montre l'un et puis vous tracez jusque là les premiers ils ont accès au concept de diagonale les second au concept d'angle le troisième a rien du tout pourquoi ils font du dessin industriel peut-être ça a pris figure d'un grand avenir mais bon voilà voilà deuxième remarque le paradigme déficitariste un horizon culturel un horizon pédagogique qui résiste et si je signale pardonnez-moi il y a une enquête intéressante on peut se demander mais est-ce que tous les enseignants sont sur ce registre non et notamment dans le secondaire il y a à peu près un tiers des enseignants et cette proportion je l'attire du croisement de deux ou trois enquêtes c'est un ordre de grandeur de trois enquêtes différentes un tiers des enseignants en gros dans le secondaire qui résistent fermement à cette propension au dénivelé des exigences sont maintenant donc en se battant pour maintenir des exigences fortes avec les publics difficiles je me souviens notamment d'une enquête qui avait été co-financée par le SNES une enquête par questionnaire et qui posait la question face à une classe difficile qui propose qu'est-ce que vous faites qui proposait plusieurs réponses je contourne les points difficiles et je contourne les points difficiles et je m'attache au reste du programme ou bien au contraire je m'attache aux points difficiles parce que j'y reste plus longtemps s'il le faut mais c'est essentiel et on retrouve ce partage un tiers deux tiers il y a des enquêtes de l'ADEP aussi qui convergent avec cet ordre de grandeur bien donc l'omniprésence de ce dénivelé procède à mon sens de la convergence entre d'une part une propension spontanée des enseignants que pour ma part en tant que chercheur j'interprète en termes de rapport de classe sociale et d'autre part une politique scolaire explicite à vrai dire toutes les politiques scolaires ont toujours cherché à proportionner les contenus diffusés au milieu social du public surtout la troisième république enfin ça commence les plus anciennes traces que j'en ai trouvé chez les historiens c'est Richelieu qui voulait qui refusait d'enseigner les maths aux jeunes femmes parce que ça leur donnerait des idées qu'il n'y a pas d'entretenir mais depuis tous les textes qu'on peut lire vont absolument dans le même sens y compris chez Jude Ferry et les républicains modérés qui ont adopté les grandes lois laïques républicaines des années 1880 à classe modeste à classe sociale modeste contenu d'enseignement modeste et tout cela pour éviter que les intéressés se fassent des idées se créent des illusions et prouvent des déceptions et se noient au bout du compte dans une amertume qui pourrait avoir des expressions revendicatives très ou de révolte très désagréable et inutile dans notre propre dans notre propre cinquième république qui a créé ce qu'on appelle l'école unique la gestion des flux passe désormais puisqu'on n'est plus d'un côté l'école primaire et de l'autre le système des lycées la gestion des flux passe désormais par l'évaluation de la valeur scolaire des élèves pris individuellement dès le moment de la mise en place de l'école unique dans les années 60-70 le différentiel inhérent à l'héritage socio-culturel des parents est imputé à un manque d'aptitude à droite comme à gauche et très à droite comme très à gauche cette notion d'aptitude à l'époque c'était vraiment l'horizon culturel indépassable à un manque d'aptitude des élèves des classes populaires donc s'agissant d'un déficit culturel d'un déficit en termes d'un déficit linguistique d'un déficit en termes de capacité d'abstraction et de raisonnement logique et à ce manque d'aptitude il convient de faire face par un enseignement à la fois concret ludique et fortement imprégné de constructivisme la rénovation pédagogique mise en oeuvre dans les années 70-80 démarre dès 1963 à l'intention des 6ème et 5ème de transition et elle porte déjà les thèmes essentiels de ce que sera cette rénovation pédagogique c'est-à-dire un enseignement concret un enseignement attractif pour des enfants issus de milieux pour lesquels le savoir n'a pas forcément a priori une valeur et une désirabilité considérables un enseignement le plus individualisé possible sinon différencié par groupe de besoins et ce sont ces principes qui vont se diffuser dans les années 70-80 à la somme du système éducatif avec une conviction d'autant plus forte qu'on a affaire à un public plus populaire on a la sortie des ESPE on vous dit surtout pas de cours magistral pas d'enseignement frontal et en particulier si vous avez affaire à un public populaire alors là c'est la catastrophe bon donc le cours dialoguer à mort ouvrir tout sujet par la réalisation d'une tâche concrète et ludique au cours de laquelle ils vont pouvoir s'approcher du savoir visé etc etc et à l'autre pôle on a les classes préparatoires aux grandes écoles où l'enseignement est resté le plus traditionnel possible cette diffusion elle s'est poursuivie tout au long du demi-siècle passé on l'a encore vu on a encore vu à l'oeuvre la puissance persistante de ce paradigme avec la réforme du collège puisque les EPI les fameux enseignements pratiques interdisciplinaires s'inscrivent tout à fait dans dans ce dans cette perspective et invitent au dénivelé d'exigence et ça a été accompagné de fantasmes tout à fait symptomatiques même si c'est resté des fantasmes concernant la réforme de l'écriture et la réforme du système de numération toujours pour rendre les choses plus faciles aux élèves en difficulté en phonétisant l'orthographe et en mettant en place un système de numération un peu à la belge en faisant sauter ce qui intervient comme principe de numération à base 20 qui est 80 etc pour aligner tous sur tous nos symboles numériques sur le mode décimal donc 70 80 90 pour ceux qui ne connaissent pas parce que je veux aussi des des interrogations d'accord cette perdurance est quand même très frappante quand on sait par ailleurs ce que sont ce qu'est la l'efficacité globale de notre système éducatif et qu'on connaît les indications statistiques concernant le fait que les choses aillent plutôt en déclinant depuis une vingtaine d'années en contre-exemple l'exigence intellectuelle en pratique est-ce qu'il est possible et est-ce que ça marche de maintenir un fort niveau d'exigence bon très vite il faut que j'arrête maintenant je vais signaler le manuel je lis j'écris que vous trouvez en démonstration sur la table de presse qui a deux caractéristiques c'est de la syllabique et les contenus donnés à lire n'ont absolument rien à voir avec ce qui est habituellement proposé au CP au point pour l'illustrer que la leçon 52 la dernière de l'année se termine par ce qui est proposé à la lecture des enfants c'est un poème de Rimbaud et un poème de Nehouda on est quand même très très loin du bétifilisme habituel des manuels de lecture de CP et les résultats de ce de l'usage de ce manuel sont extrêmement spectaculaires au point qu'on a des points de diffusion dans des zones de grande paupérisation où l'usage de ce manuel l'usage généralisé grâce à un inspecteur qui l'a pris qui a pris son impulsion en charge l'usage généralisé de ce manuel a complètement transformé l'ambiance scolaire dans la circonscription autre enquête auxquelles on peut se référer pour montrer les effets positifs de l'exigence intellectuelle celle de l'enquête de Marie Durubela sur les classes de niveau en 6ème et 5ème qui compare des élèves qui entrent en 6ème avec le même niveau de résultat aux évaluations à l'entrée en 6ème dont certains sont orientés vers des classes de faible niveau et d'autres vers des classes hétérogènes ceux Durubela au terme d'une analyse statistique assez fine en tire une loi la loi suivante la progression des individus est à la mesure du niveau moyen de la classe donc les élèves en difficulté ont tout intérêt à être dans une classe forte classe hétérogène parce qu'ils progresseront plus vite c'est pas le cas des bons élèves et deuxième résultat donc l'exigence paye deuxième résultat ce que perdent des bons élèves à être dans des classes hétérogènes est beaucoup moins important que ce que gagnent les élèves en difficulté à être affecté à ces mêmes classes hétérogènes troisième enquête une enquête déjà ancienne des années 80 de Viviane Isambert Jamati qui est aux côtés de Bourdieu la grande figure de la sociologie de l'éducation en France qui porte sur les enseignants sur l'enseignement du français en première qui compare quatre groupes d'enseignants qu'elle caractérise comme l'enseignement l'enseignement utilitaire celui qui a souci de transmettre le lexique que les élèves auront des chances de rencontrer dans leur vie professionnelle l'enseignement libertaire qui cherche les beaux textes mais enfin bon on s'amuse bien quoi troisième enseignant l'enseignant élitiste qui dit moi j'ai une discipline elle a ses exigences on va pas sacrifier les grands textes de la langue française donc ceux qui peuvent pas suivre ben ils ont rien à faire ici et quatrième groupe celui des enseignements démocrates qui sont tout à fait attentifs aux élèves en difficulté et qui sans céder sur les exigences s'efforcent de donner de leur donner tous les moyens pour réussir et ça va dans les exemples qu'elles donnent jusqu'à apporter leur propre bouquin au CDI pour que leurs élèves puissent y avoir le résultat elle compare ensuite les notes au bac et les notes obtenues au bac par les enfants d'ouvriers qui ont eu les maîtres du dernier groupe sont très sensiblement supérieurs à tous les autres deux remarques en conclusion un la pédagogie de l'exigence intellectuelle avec les enfants les élèves en difficulté est évidemment fortement contre-intuitive va-t-on faire des choses plus difficiles avec des enfants qui n'arrivent déjà pas à faire ce qu'on leur propose ça va pas de soi la contre-question c'est comment l'institution scolaire pourrait-elle apporter à ses enfants ce que les autres trouvent dans leur famille si on n'allait pas au-delà de ce contre-intuitif le problème crucial pour aller en ce sens n'est certainement pas de créer la motivation je crois que la motivation c'est vraiment un faux problème mais c'est de trouver les moyens de donner à ses élèves de trouver les maîtres au point des pédagogies qui donneront à ses élèves les moyens de répondre à l'exigence c'est évidemment et c'était ma deuxième question en commençant plus facile si on commence au CP moi j'ai eu des tentatives en ce sens à l'université qu'à partir du moment où avec la messification on sait bien recevoir à l'université en première année des jeunes qui sortaient du bac techno voire du bac pro à 18 19 20 ans avoir en face de soi quelqu'un qui vous dit si vous voulez réussir les concours de la fonction publique l'accord du participe passé que vous auriez dû apprendre en primaire il faut peut-être en avoir une petite idée c'est pas facile donc c'est d'autant moins facile que on monte c'est d'autant plus ça peut être d'autant plus douloureux pour les élèves qu'on grimpe en mange mais il y a une telle soif de rattraper chez ces élèves là de rattraper ce qu'ils ont conscience d'avoir raté que je suis bien convaincu qu'il y a toujours des moyens d'aller en sens et sachant qu'à tout âge il y a toujours une marge de jeu pour savoir comment comment on peut sinon rattraper complètement les autres en tout cas progresser très significatif dans les pratiques je crois que c'est aux enseignants de mettre en oeuvre efficacement les principes que je viens d'évoquer ce sont les enseignants qui sont en première ligne du retour d'expérience ce sont eux et leurs associations qui sont les meilleurs placés pour travailler comme vous le faites en ce sens